Générique 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 Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3, et voici les titres du journal. Les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP dans les locaux de la Commission électron nationale autonome, Sénat, dans sa version réformée, la délégation conduite par le gestionnaire mandataire Cyril Goubédie en personne est allé discuter avec les membres de l'organe en charge des élections au Bénin des questions relatives à l'organisation opérative des législatives 2023. Dans cette édition, vous écouterez le gestionnaire mandataire de la NIO, Cyril Goubédie. Nous parlerons ensuite du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Il est désormais une réalité. Les travaux de ce projet d'assainissement de la capitale économique du Bénin ont été officiellement lancés hier jeudi. Tout s'est déroulé sous les yeux du ministre du cadre de vie du développement durable et de l'ambassadeur de France au Bénin, nous dirons Ali Moumouni et Henri Dantin. Et puis en fin de journal, il sera question de culture avec le plus grand globe terrestre conçu avec des matières recyclables. L'oeuvre est de l'artiste Caroline Captini qui l'a présentée au public hier jeudi à Cotonou au cours d'une soirée de vernissage. Témoins de l'événement, plusieurs membres du gouvernement, mais aussi l'une de nos équipes de reportage conduite par Idrissou Boukari. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce vendredi 22 avril de l'année 2022. Les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat dans sa version réformée. La délégation conduite par le gestionnaire mandataire Cyril Goubedji en personne est allée discuter avec les membres de l'organe en charge des élections au Bénin des questions relatives à l'organisation pratique des législatives 2023. L'hôte de la Sénat nous fait ici le point de leurs échanges. Cyril Goubedji. La Sénat et l'ANIP retiennent de faire très rapidement une évaluation des postes de vote pour régler les questions liées par exemple à l'indisponibilité de certains postes de vote et qui, pendant le scrutin, ont révélé leur inopérationnalité. Exemple, un établissement d'enseignement privé qui abrite un poste de vote. Le domaine a été vendu et c'est maintenant une maison d'habitation qui est là en lieu de place de l'établissement. Ça veut dire que ce poste de vote ne peut plus être utilisé. Est-ce qu'il faut attendre le dernier moment pour se rendre compte de ce genre de situation ? La réponse est non. Il faut maintenant prendre des dispositions pour aller vers les lieux qui accueillent l'organisation du scrutin dans nos terroirs et s'assurer aussi de leur conformité avec les exigences d'un vrai poste de vote. Et voilà, il a été aussi question au cours des échanges de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale informatisée et l'EI. Une opération dont la phase d'affichage des résidus a officiellement pris fin en ce vendredi 22 avril 2022. Mais pour ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes est porteur d'une bonne nouvelle. Nous allons écouter à nouveau Cyril Goubedji. Ceux qui n'ont pas pris part au Ravip et qui, pendant cette période de deux mois, n'ont pas pu se faire prendre en compte, disposent encore au moins d'un mois pour se faire prendre en compte. Le 26 avril, le processus continue, le Ravip continue pendant au moins 30 jours. Pour ceux qui sont des potentiels électeurs et qui, sans faire le Ravip, ne pourront pas apparaître sur la liste électorale informatisée. Et après cette période d'un mois, donc du 26 avril au 26 mai, nous allons encore consacrer quatre semaines. Donc, un autre mois. Ça va faire deux mois pour les enfants qui n'ont pas fait le Ravip et qui en auront besoin pour leur inscription à la rentrée prochaine et des gens qui n'ont pas l'âge de voter et qui n'ont pas fait le Ravip, qui en ont besoin parce qu'ils auront besoin d'un cas de naissance sécurisée, de CIP ou de cas d'identité. Nous consacrons encore un autre bon mois au profit de ceux-là. Ça veut dire que pendant les quatre semaines qui arrivent, si un potentiel électeur refuse de s'inscrire au registre national des personnes physiques... Voilà, chers retardataires, vous êtes suffisamment avertis. Et 24 heures plus tôt, ce sont les membres du Conseil économique et social qui étaient dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il s'agit d'une visite de courtoisie, une occasion saisie par Augustin Tabic-Bien et ses collaborateurs pour exprimer certaines préoccupations. Retour ici sur l'ambiance qui a caractérisé les échanges. C'est avec Hakim Ossény et Elvis Tonoukouin. La visite telle que déclinée par le président Augustin Tabic-Bien a d'abord un caractère de courtoisie en ligne avec la collaboration existante entre les institutions de la République, le Conseil économique et social, à la Commission électorale nationale autonome. Le déplacement en valait bien la chandelle. En raison des réformes qui ont profondément modifié la configuration du départ de votre institution, il m'a paru impérior d'aller vers vous pour un échange qui me permettra de mieux appréhender le processus à la lumière des réformes en cours. Au regard de la configuration des instances et de la qualité des personnalités chargées de leur animation, je reste toutefois convaincu que votre noble et exaltante mission sera couronnée de succès. Se référant au rendez-vous électoral de janvier 2023, le président du CES fait dans de la justesse temporelle. Saisissant là-bas le bon, le président Sakalafia du Conseil électoral lève le voile sur les activités déjà menées, celles en cours et celles à venir. Nous sommes en ce moment en train de finaliser les budgets des différentes institutions qui interviennent dans les élections, de finaliser également notre budget et d'installer définitivement toute l'équipe qui doit animer et la direction générale des élections et le conseil électoral pour avoir toute la Sénat dans tout son ensemble. de façon administrative, nous avons déjà rencontré un certain nombre de membres de la société civile. Cela dit, je peux vous rassurer que nous serons à jour, que les choses se passeront à temps, convaincus que le gouvernement nous accompagnera, convaincus que les autres institutions, nous accompagneront pour conduire à bon port cette mission qui est la toute première de l'histoire de la Sénat. Les législatives de janvier prochain seront une première dans l'histoire de la Sénat nouvelle. Sa bonne organisation se révèle comme un défi et Augustin Tabégui entend faire pleinement jouer la partition du Conseil économique et social. Voilà pourquoi il promet poursuivre ses consultations avec les autres acteurs concernés par le processus électoral. Voilà, c'était une partie de l'agenda de la Commission électorale nationale autonome ces dernières 48 heures. Du rêve à la réalité, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou prend corps. Il s'agit d'un projet d'assainissement de la capitale économique du Bénin qui vise à lutter contre le phénomène des inondations. Les travaux ont été officiellement lancés hier jeudi par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Ettonato. Compte rendu de la cérémonie, Ali Moumouni et Henri Gantin. En marge de la première phase du projet d'asphaltage qui a métamorphosé la ville de Cotonou, l'exécutif se penche désormais sur la question d'inondations dans la commune. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, est le projet lancé dans ce cadre pour réduire considérablement les inondations à Cotonou. C'est justement sensible aux souffrances des cotonnoises et cotonnois que le président Patrice Talon et son gouvernement ont initié le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC. Cet ambitieux programme vise à réduire de façon considérable la vulnérabilité de la ville de Cotonou face aux inondations et favoriser la réalisation d'infrastructures socio-économiques durables. A partir de ce jeudi 21 avril 2022, le PAPC entre officiellement dans sa phase active. Il permettra entre autres la réalisation de 46 kilomètres de collecteurs primaires, 90 kilomètres de collecteurs secondaires et de carnivaux latéraux de rue, l'aménagement et le pavage de 49 kilomètres de rue et l'acquisition d'équipements pour la collecte de déchets solides. Tout ceci pour environ 263 milliards de francs CFA. C'est, monsieur le ministre, un programme éminemment social. Et c'est important, je crois, de le souligner parce que je sais que c'est un des objectifs du programme. La saison pluvieuse a commencé et je crois que le lancement de ces travaux arrive à un moment symbolique. Je crois que c'est le lieu de souligner que c'est un partenariat exemplaire conduit sous votre autorité, monsieur le ministre. C'est un projet qui est certainement un peu complexe puisqu'il fait intervenir plusieurs partenaires techniques et financiers. Le PAPC est un projet du programme d'action du gouvernement. Sa mise en œuvre s'étend sur une période de trois ans environ. Mais nous savons, depuis 2016, nous savons tous que le PAG, c'est des études sérieuses. C'est le temps de bien faire et de bien préparer les interventions sur le terrain, de mobiliser les financements. Vous voyez, on a parlé de la table ronde de Paris, janvier 2018. Vous voyez combien d'années ça fait. Le processus des projets est quelque chose de sérieux qui peut paraître très long, mais ça garantit et ça nous évite des projets mal ficelés. Ça nous évite surtout les éléphants blancs dont ce pays a été l'exemple sur plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs. À la suite de la cérémonie de lancement officiel, les différentes personnalités sont allées constater l'effectivité des travaux sur le terrain. À Vedocor ou à Godomé, le chantier va bon train. Coopération à présent avec le Bénin et l'organisation non-gouvernementale internationale Global Fashion Watch qui sont désormais des partenaires, un partenariat qui vise à apporter un soutien technique et logistique au Bénin afin qu'il sécurise mieux ses espaces maritimes. L'outil d'appui pour le suivi des navires et son mécanisme de fonctionnement ont été présentés hier, jeudi, aux acteurs concernés par l'action de l'État en mer. Précision, Idriss Ouboukari et Mofi de Saboua. L'organisation non-gouvernementale internationale Global Fishing Watch et l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer entrent désormais en partenariat à compter de ce jeudi, 21 avril 2022. Un cadre d'échange et de coopération formalisé à la faveur de cet atelier de partage et de formation qui se tient à Cotonou. Le Bénin, comme tous les pays du Golfe, connaît une montée de la criminalité maritime, ce qui n'est pas sans conséquences sur la bonne santé de son économie. En révolutionnant le suivi et l'analyse de la flotte de pêche mondiale, Global Fishing Watch apporte une solution efficace aux gouvernants. Avec son dispositif innovant, l'ONG fait le tracking des navires, apporte son appui aux patrouilles de pêche et analyse le comportement des navires. Ce que nous voulons apporter au Bénin aujourd'hui, c'est de permettre, même si les patrouilleurs béninois ne sortent pas, qu'à partir de leur bureau, qu'à partir de leur ordinateur, que les autorités du Bénin aient des informations sur le domaine maritime, sur la situation du domaine maritime. Et c'est très important. Et dans ce cadre, ils pourront juger de l'opportunité ou non d'envoyer des patrouilleurs pour voir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, l'immensité de la mer et la nécessité de renforcer la surveillance de ce grand espace nécessitent des outils beaucoup plus performants, des outils qui vont au-delà des outils classiques, dont l'utilisation des satellites. Pendant deux jours que vont durer les travaux de cet atelier, les acteurs concernés par l'action de l'État à mer apprendront comment utiliser la carte de Global Fishing Watch, comment s'inscrire sur son site et comment faire les analyses et le suivi des navires. Lutter contre la pêche illégale permet d'accroître l'économie bleue et renforcer la surveillance maritime. Vous savez que la mer recèle toute la richesse du monde et ne pas surveiller sa zone économique exclusive, c'est faire des fuites de plusieurs milliards, peut-être pas sur la... Donc cet instrument-là nous permettra aussi bien de surveiller notre zone économique exclusive, d'une part. Deuxièmement, ça nous permettra également de surveiller les bateaux qui viennent faire des actions illicites, pêche, dégazage, etc. De près ou de loin, la zone maritime périnoise sera plus fréquentée et cela va générer des revenus pour notre pays. Pour le secteur agricole, on en a besoin pour avoir beaucoup plus de produits halieutiques disponibles, mais aussi et surtout la diversité de ces produits avec la possibilité de faire différents types de pêches tout au long de l'année. Global Fishing Watch est une ONG internationale indépendante et en vocation à renforcer la durabilité des océans par une meilleure transparence des pêches et par la recherche scientifique. À travers ce partenariat, l'ONG veut appuyer le Bénin à combattre les menaces pesant sur ses ressources maritimes, la sécurité et la sûreté de ses espaces maritimes. Sur tout un autre plan, les membres de la Commission nationale de la microfinance réfléchissent pour l'évolution de leur secteur. Un exercice fait au cours de la première session ordinaire de l'année 2022, lancée hier jeudi à Cotonou. Il a surtout été question d'identifier les difficultés afin de définir de nouvelles perspectives. On va faire le point de la cérémonie d'ouverture avec Clément Tchadé et Moufi Dessabou. Les membres de la Commission nationale de microfinance se sont retrouvés ce jeudi ici au ministère des Affaires sociales de la microfinance pour leur première session ordinaire de l'année 2022. Une occasion pour ces derniers de faire le point des activités menées au cours de l'année 2021 et de définir la feuille de route de l'année 2022. Je voudrais remercier Madame la ministre qui a dû bousculer son agenda pour présider cette session. L'ordre du jour est à établir en plusieurs points. Je sais compter sur votre disponibilité pour nous aider à parcourir tous les points qui sont inscrits à l'ordre du jour. La Commission nationale de la microfinance est l'organe stratégique de décision et de pilotage de l'action publique en matière de microfinance. Cette réunion présidée par la ministre des tutelles est le cadre de réflexion sur l'évolution du secteur et de propositions pour faire face au goulet d'étranglement. Cette première session constitue une occasion pour réfléchir déjà à la stratégie à mettre en place pour l'exécution des activités inscrites au plan de travail annuel 2022 du CNM. Les défis sont nombreux, mais je reste aussi persuadée que grâce aux efforts concertés de chacun et de tous, nous atteindrons des résultats allant dans le sens de l'amélioration de nos performances dans le secteur. Cette première session ordinaire de l'anneau 2021 vient donc lancer le processus d'actualisation des politiques de microfinance afin de l'arriver au programme d'action du gouvernement deuxième génération. C'est aussi le moyen de suivi de l'élaboration des stratégies nationales d'inclusion financière. Au cours des travaux de la session, l'assainissement et la professionnalisation du secteur de la microfinance seront aussi prises en compte. Azizou El-Ajah Issa a désormais docteur à l'université d'Abu Mekalavi. Le colonel des eaux, forêt et chasse à la retraite, a obtenu ce grade à l'issue d'une soutenance de thèse qui s'est déroulée hier jeudi sur le campus universitaire. Il a travaillé sur le thème système de gouvernance de la réserve de biosphère transfrontalière W du Bénin de 2000 à 2020 structure et fonctionnement bénéfice socio-économique et impact sur l'intégrité écologique de la réserve. Un travail accepté avec la motion très honorable suivie des félicitations du jury. Les détails, c'est avec Assyomou Kanyassyomou. Un peu moins de trois heures pour convaincre ce jury international et la problématique qui est mise en hypothèse de travail ici, c'est la qualité d'accès aux ressources dans un milieu qui est protégé. Un sujet fut comme un défi par ce colonel des eaux Forêt et Chasse admis à faire valoir ses doigts à la retraite en avril 2012. J'étais parti à la retraite avec des interrogations et je trouvais que j'avais une dette vis-à-vis de l'État si un jour je ne répondais pas à ces questions, pas à mon profit. Je ne suis plus fonctionnaire. Je n'ai pas de forêt classée, je n'ai pas de parc national. Mais j'ai trouvé qu'il était d'un bon temps de répondre à ces questionnements au profit de la génération actuelle et des générations à venir. Et dans une approche méthodologique pluridisciplinaire, l'impétrant a montré des aspects scientifiques à l'appui, comment le cadrage peut être fait pour que les dispositions juridiques soient respectées dans ces milieux protégés. Et l'appréciation des membres du jury a suivi. Le jury l'a déclaré dénu du grade de docteur de l'université d'Abu Mekalavi en gestion de l'environnement dans l'option environnement, santé et développement durable avec la mention très honorale avec le commissaire. Azizou El-Ajissa peut donc enfiler la tâche de docteur de l'université d'Abu Mekalavi dans la spécialité environnement et développement durable. Ceux qui l'ont encadré au cours de ses travaux louent ses qualités. C'est quelqu'un qui a été toujours disponible. J'ai entré en contact avec lui en 1994. Il était chef de cantonnement de Kandy. Il me fallait quelqu'un pour être dans l'avion avec moi pour faire le dénombrement de la faune. C'est ainsi que j'ai été le chercher presque Manu Militari pour dire, mais toi, viens pour que je reprenne mes mesures géométriques pour que nous fassions cela. Et il a été disponible. Je pense que c'est une qualité qui l'a maintenue et qui l'a beaucoup, beaucoup aidée. Des qualités qui l'ont aidée à obtenir ces résultats après une bonne demi-douzaine d'années de recherche entrecoupée de préoccupations professionnelles. Mais une fois obtenu, quelle est la destination de ces résultats ? 10 parcs nationaux, 10 parcs nationaux, même au profit des forêts classées et au profit de tout ce qui est ressources en partage, les résultats auxquels on est aboutis, ces résultats peuvent être appliqués, bien entendu. Il faut adapter à chaque air protégé ses spécificités. Né en janvier 1959 à Kandy, au nord du Bénin, ce sexagénaire est aussi un homme politique. C'est rail dans lequel il a occupé des postes de directeur général des eaux, forêts et chasses, de ministres mais aussi de députés. Ses compétences lui ont aussi valu des responsabilités dans des organismes internationaux. Voilà, félicitations Alain Pétran. Culture à présent avec le plus grand globe terrestre conçu avec des matières recyclables et on y voit une soixantaine de pays du monde représenter l'oeuvre de l'artiste Caroline Chaptini. Il l'a présentée au public hier jeudi à Cotonou au cours d'une soirée de vernissage au nombre de témoins oculaires plusieurs membres du gouvernement. Reportage Idriss Oboukari et Elvis Tonoukouin. Dans le jardin de l'hôtel Golden Suliple Diploma trône cette gigantesque oeuvre d'art. Le plus grand globe terrestre géant de 10 mètres de diamètre réalisé à base de matériaux recyclables avec plus de 700 000 bouchons et déchets plastiques collectés. Une soixantaine de drapeaux du monde y figurent y compris celui du Béné. Fruit de l'ingéniosité et de l'audace de l'artiste que voici Caroline Chaptini soutenue dans son amus ce projet par le groupe Chagoury Frères. C'est notre projet c'est notre rêve le rêve de monsieur Tony Chagoury. Je dédie ce projet à tout le corps médical et personnel de santé en première ligne durant la pandémie de COVID-19 ainsi bien au Bénin que tout dans le monde et les remercie pour leur effort et courage dans les moments difficiles. Je remercie avant tous les Bénins les Béninoises et les Béninois pour leur accueil ainsi que toutes les personnes qu'on m'a soutenu pour en arriver là. Je salue toute la communauté libanase à Cotonou qui m'a ouvert ses portes et grâce à laquelle je n'ai pas eu le mal de payer. Rassurez-vous mesdames et messieurs ce projet respecte bien l'écologie. A la fin de l'exposition les déchets seront rachetés par une société de notre groupe Petra et seront utilisés dans nos usines. Les recettes ainsi générées par cette vente des déchets iront aux organisations caritatives luttant contre le cancer infantile. Oui, les déchets plastiques peuvent toujours servir si nous pouvons compter sur l'ingéniosité des talents comme Caroline Chaptini. La présentation de cette œuvre d'art dans la soirée de ce jeudi a mobilisé une forte délégation de la communauté libanaise. Le gouvernement y était également présent, la municipalité de Cotonou aussi. Pour le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Caroline Chaptini est l'une des artistes les plus engagées dans le mouvement écologique et son œuvre érigée ici en est la preuve. Le ministère dont j'ai la charge, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts est fier d'accueillir ce projet qui s'inscrit dans la programmation hors les murs de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. À l'heure où le Bénin célèbre les riches trésors royaux de retour sur leur terre natale et les œuvres de l'art contemporain, il est tout à fait juste que des sensibilités artistiques à d'autres horizons viennent participer à cette fête, à cette effervescence et viennent y faire écho. Après sa présentation ce jeudi 21 avril, l'exposition est ouverte au public à compter de ce vendredi 22 avril. Voilà, belle œuvre. Du sport pour mettre fin à cette session d'information et c'est pour parler des amartiaux mixés même à le championnat international dans sa septième édition a lieu cette année au Bénin et ceci grâce au Bénin Fighting Championship. L'annonce a été faite hier jeudi par les organisateurs au cours d'une sortie médiatique effectuée à Cotonou. La compétition est l'ira domicile à Canal Olympia et une bonne demi-douzaine de pays sont attendus. Écoutez ici un extrait des conférenciers. Nous sommes donc une association de bénévoles dont ici vous avez quatre des membres du bureau deux autres deux autres de nos membres sont dans les gradins je pense à monsieur Dimi Gandarro et monsieur Rodolphe Bado-Conon et c'est ce bureau là qui avec un ensemble de bénévoles oeuvre à faire connaître le MMA nous sommes aujourd'hui donc après quelques années à la septième édition du Benefiting Championship. Les arts martiaux mixtes comme ça comme les mots le disent c'est un mélange d'arts martiaux d'accord donc aujourd'hui vous pouvez faire de la boxe vous pouvez faire de la lutte vous pouvez faire du judo vous pouvez faire de la boxe taille tous ces arts martiaux qui existent dans le monde peuvent être pratiqués lors d'une compétition d'arts martiaux mixtes. C'est un sport qui a quand même des limites et l'arbitre est là pour ça les juges sont là également pour prendre la meilleure décision possible en termes de sanctions si un combattant par exemple ne respecte pas les règles il est sanctionné par les juges et par l'arbitre également et c'est un sport qui est très réglementé alors donc cette année on sera à Canal Olympia samedi 23 avril à partir de 19h et nous invitons vraiment tous les béninois tous les étrangers toutes les personnes qui ont un amour pour ce sport à venir et ceux qui veulent découvrir et qui sont curieux de connaître et de voir un peu à quoi ça ressemble et que les tickets étaient disponibles en ligne à l'adresse bfc.bj slash donc la barre suivie de p-a-s-s donc bfc.bj slash passe et vous pourrez acheter vos tickets en ligne les tickets sont des tickets de 5 000 des tickets de 20 000 et des tickets de 50 000 donc par associés ou par catégorie donc par catégorie il y a divers avantages donc par catégorie de billets achetés vous pouvez acheter si vous avez peur d'acheter votre billet en ligne vous pouvez l'acheter soit au Canal Olympia directement soit le jour J soit en avance ou encore au feed zone à quelque part d'ici à côté de la Bélinoise voilà allez découvrir donc ce sport qu'il faut le dire est très peu connu du grand public au Bénin ainsi prend fin notre grande édition du soir de ce vendredi 22 avril 2022 le journal a été préparé par l'ensemble de la rédation qui par ma voix vous remercie de nous avoir suivis restez en compagnie de nos programmes et retrouvez notre édition de la nuit à partir de 22h30 moi je vous retrouve demain samedi si Dieu nous prête vie bon début de week-end à toutes et à tous et à demain